Salut tout le monde c'est Aléana, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel make-up. Ça faisait longtemps et vu que c'est la Saint-Valentin, quel est le meilleur moment pour proposer un maquillage et en plus avec la collection Lolita de chez Kat Von D qui est sortie je crois le 1er février en France, quelque chose comme ça. J'avais commandé quelques produits dont Lolita Obsession pour avoir une partie, déjà vu que c'était en solde, pour avoir toute la collection en fait et certains produits que j'avais acheté, alors je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'était juste le fard à paupières Lolita, donc il n'est pas le même que dans le coffret Lolita Obsession, je vais vous en parler et sinon voilà, j'ai tout commandé chez Sephora, donc vous pouvez tout avoir. Ce coffret je l'ai eu à 60€ au lieu de 120€ donc vu que ce sont les soldes, alors vu que ce sont encore les soldes jusqu'au 19€, logiquement si il est encore disponible il est toujours à 60€, donc dedans je vous rappelle que vous avez donc 3 crayons à lèvres, le Lolita, le Lolita 2 et le OG Lolita vous avez 2 rouges à lèvres liquides, donc le Lolita et le Lolita 2, un fard à paupières qui fait en plus fard à joues Lolita et le rouge à lèvres, donc en studie de caisse crème, Lolita, donc voilà, c'est tout ce que vous pouvez avoir dedans passons maintenant à la nouveauté parce que ça c'était ce qui était sorti il y a un petit moment donc là je vais vous parler et vous swatcher de la nouvelle collection Lolita qui vient de sortir donc bien évidemment je vais faire la palette en dernier parce que c'est ce que tout le monde attend donc voilà, j'ai envie de vous faire patienter et donc, il faut que je me torde le bras le Lolita, donc là vous pouvez voir tous les swatchs des produits dérivés Lolita donc le lip en, alors de ce côté là, jusque là donc le lip liner, le rouge à lèvres liquide, le glimmer veil, le inkwell liner et donc le fard à paupières et fard à joues donc voilà, ce sont les swatchs des produits dérivés en ce qui concerne donc les swatchs de la palette je vais vous laisser observer donc en musique pour pouvoir voir ces magnifiques couleurs Musique de générique Musique Donc voilà, ce sont les produits que je vais utiliser pour réaliser ce look de la Saint-Valentin. Donc si vous voulez voir comment je réalise ce look, vous savez quoi faire. Keep watching ! Pour commencer ce look de la Saint-Valentin, j'ai déjà fait tout ce qui est base, contour et bronzer. Donc qu'avec des produits Kat Von D, mis à part le bronzer qui est de chez Makeup Revolution. Et voilà. Donc on va commencer avec les yeux. C'est pour ça qu'on est un petit peu plus près. Je vais voir si je peux monter un peu et zoomer un peu plus sur le visage. Hop, il y a le rayon du soleil en même temps, c'est génial. Donc voilà, on est un peu plus près des yeux. On va pouvoir voir ce qui va se passer. Donc pour ce maquillage, comme vous avez vu dans l'intro, je vais utiliser toute la collection Lolita de chez Kat Von D. Je viens prendre la palette Lolita. Un gros pinceau fluffy. Et je vais commencer, je ne sais pas du tout, à vrai dire, je découvre la palette là. Je pense que je vais d'abord mettre en teinte dans le creux la couleur Ricouardos. Donc celle-ci. Alors, c'est assez poudreux. J'ai vu une façon de faire, donc pour éviter que ça tombe, c'est de tourner le pinceau. Bon, il y en a quand même un petit peu. Et en fait, tout est sur le pinceau. Vous n'avez quasiment pas de chute. Donc je vais commencer par l'appliquer dans mon creux paupière. Je vais d'abord déposer la matière. Ce n'est pas grave si on en met un petit peu partout. Parce que vous allez voir, après, j'ai déjà une petite idée du résultat. Je n'ai pas mis de base. Ma base, en fait, c'est simplement mon anti-cerne lorsque je fais mon contouring. Et je l'ai légèrement poudré avec le surplus qu'il y avait lorsque j'ai fait mon baking. Simplement. Pour l'instant, les pigments de cette couleur me plaisent. Ils se travaillent très très bien. Ils s'estompent très bien. Donc je suis vraiment... Pour fondre, donc, à ce niveau-là, pour faire une teinte de transition, et vraiment aller, donc, de la couleur Recueltos à ma couleur naturelle, je vais prendre la couleur Pesitos. Et je viens prendre, donc, un petit pinceau. Oups ! Il y a un petit poil à mon chat. Donc, un pinceau souple. Vraiment très souple. Et je vais en prendre un tout petit peu. Et je vais venir flotter les bords. Avec. Donc, je vais vraiment obtenir un joli dégradé. Et je pense qu'après, je vais mettre une troisième couleur pour éliminer mon arcade. Qui est très joli. Donc, pour l'instant, c'est assez sombre. Mais ne vous inquiétez pas, on va aller vers le plus clair. Après, c'est vraiment juste la base. Et avec un petit pinceau boule, je viens prendre la couleur Blumessa. Donc, celle-ci qui est la plus claire de toute la palette. Et je vais venir la mettre sur mon sourcil pour redessiner à ce niveau-là. Et on flotte un petit peu avec la couleur précédente. Je prends ensuite mon pinceau Shein Light de chez Kat Von D. Et je vais prendre la couleur Colathon. Et je vais venir la mettre au coin externe de mon oeil. Donc, je vais la poser en oblique. Pour rejoindre à peu près le tracé que j'avais fait. Et j'en mets donc au coin interne de l'oeil. Et je laisse juste... Ah, ça y est, il y a le soleil. Je laisse juste un petit espace blanc à ce niveau-là. Parce que c'est là où je viendrais mettre la couleur la plus claire et l'highlighter. Et toujours avec la même couleur, mais le côté shade. Voilà, l'autre c'était light et là c'est le côté shade. Je prends donc la même couleur. Et je vais venir rallier dans mon creux les deux couleurs. Sans trop dépasser sur le dégradé qu'on a déjà fait. Et ensuite, je reprends le côté light. Donc du même pinceau, j'estompe un peu la couleur qu'il y a dessus. Je n'en rajoute pas et je viens diffuser. Pour bien fondre. Je viens reprendre mon deuxième pinceau. Pardon. Et je viens reprendre la couleur Bessitos. Donc celle-ci. Pour juste reparfaire le dégradé. Je viens reprendre un petit pinceau plat. Et ce n'est pas de chez Kat Von D. Parce qu'en fait, je n'en ai plus assez. C'est juste de chez Aoi Studio. Donc c'est mon Wonder Cover en blanc. Et je vais venir faire mon cut crease sur ma paupière. Donc mon cut crease central est fait. Je l'ai légèrement estompé. Et là maintenant, je viens le faire un petit peu avec les doigts. Pour ne pas avoir des bords trop nets. Et je vais reprendre le pinceau Côté Light. Donc c'était celui qui avait la couleur Corazon que j'ai mis au coin externe et interne des yeux. Je vais juste peaufiner. Donc le fait d'estomper mon cut crease. Pour ne pas qu'il y ait de grosses démarcations. Et que ça ne fasse pas beau du tout. Et je vais juste estomper un tout petit peu. Toujours sans matière. Avec des petits coups courts. Affiner un petit peu la ligne à ce niveau là. Et voilà. Je pense que vous l'attendiez tous dans cette vidéo. La voici, la voilà. C'est la couleur Lolita. Donc qui est juste magnifique. Que je vais utiliser avec un pinceau plat. Pour bien pacter la couleur. Mais vu comment c'est pigmenté. Voilà. Il n'y a rien à dire. Et je vais venir le mettre au centre de ma paupière. Là où j'ai fait mon cut crease. Et je viens donc l'estomper. Et le fondre avec les côtés internes et externes. Pour avoir une jolie couleur. Et on n'hésite pas à reprendre le pinceau. Pour bien fondre. Donc vu que là j'ai quand même utilisé pas mal de pigments et tout ça. Je dois dire que j'ai juste quelques petits pigments qui sont tombés ici. Donc c'était avec la couleur Corazon. Donc la plus foncée. Mais sinon c'est tout. Donc je vais juste prendre un pinceau poudre. Et ils partent très bien. Voilà. Donc pour ce qui est de la palette Lolita. C'est tout. Donc je vais faire exactement avec les mêmes couleurs. Donc ce que j'ai fait au-dessus des yeux. En dessous des yeux. Donc c'est à dire que je vais mettre la couleur Ricuerdos au ras des cils. Ensuite la Besitos pour estomper. Et ensuite la Promessa pour vraiment finir le dégradé. Et on se retrouve tout de suite. Ok. Maintenant que le dessous des yeux est fait. Donc vu que j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait une sorte de cut crease. Mais une base pareille avec mon blanc de chez EOS Studio. Pour pouvoir faire ressortir donc le Lolita un peu plus. Ce que j'aimerais bien tester. C'est bien évidemment le Glimmer Veil en Lolita. Mais sur mes paupières. Là où j'ai mis en fait le fard Lolita. Pour mettre un petit peu de brillance. Parce que vu que ce ne sont que des fards mat. Ce qui ne me dérange absolument pas. Mais c'est quand même la Saint Valentin. Alors voilà je voulais un petit peu de glamour. Un petit peu de féminisme. Dans ce mode Bloody Valentine. Je vais prendre ça. Donc logiquement c'est un pinceau à lèvres. Mais c'est un pinceau long extra plat. Donc je vais prendre un peu de Lolita. Et me le mettre sur la main. Et je vais prendre... Il est magnifique. Je n'ai rien swatché. Je n'ai rien découvert. Là je le fais en même temps. Magnifique. Et donc je vais venir le mettre au centre. Ok ça fait parfaitement ce que je voulais. Je vais juste vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir. Voilà merci le soleil c'est en train de m'éblouir. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir correctement. Mais donc le Lolita se met juste parfaitement. Alors je n'ai jamais mis de glimmerbeil sur mes yeux. Donc c'est une première. Mais vu que c'est un produit qui sèche assez bien. Je pense que je devrais être contente. Mais en tout cas le résultat est magnifique. Et je viens l'estomper. Donc en étirant un petit peu les paillettes. Dans la couleur plus foncée. A l'intérieur. Et à l'extérieur. Et je vais venir en disposer. Sous l'oeil. Là où il y avait le Lolita aussi. Et étirer un petit peu les paillettes. Comme ça. Pour faire comme une sorte de larme de paillettes. Ça c'est fait. J'ai bien envie. Bien évidemment. D'utiliser le Inkwell Liner. De la collection Lolita. Donc je pense que je ne vais pas me le mettre au niveau des yeux. Parce que j'ai envie de mettre juste une paire de faux cils. Et du mascara. Pour vraiment voir en fait. Pas que le liner mange sur le maquillage que je viens de faire. Et donc je vais juste l'utiliser pour faire un petit trait. Au niveau de mon creux paupière. Et on va bien voir ce que ça va donner. Parce que vu que les pigments sont assez foncés. On va voir. C'est une découverte. Alors ça fonctionne. Mais vu que c'est la première fois que je fais ça. Je ne maîtrise absolument pas. Voilà. Bon ça rajoute un petit détail. Voilà. Je pense que je ne serai pas la professionnelle. Et que je ne recommencerai pas. Alors ce qui est bien vu qu'il sèche vite. Par contre c'est un bon truc et un mauvais truc. Mauvais parce que il faut souvent le retremper. Comme le liner en noir et en blanc. Mais ça veut dire que je peux facilement, rapidement faire une deuxième couche. Pour intensifier et mieux voir. Ouais. Donc ça apporte un petit truc. C'est sympa. Ça change. C'est la première fois que je le fais. Donc voilà. Pour ma muqueuse, je vais utiliser, quel est son nom déjà ? Le Lash Liner. Donc pour mettre dans ma muqueuse du haut. Et je vais utiliser le Everlasting Lip Liner. Donc en Lolita pour ma muqueuse du bas. Ensuite je vais mettre mon mascara, mes faux cils. Et on se retrouve tout de suite. Tu trouves que je suis jolie ? Oui ? Tu trouves que je suis jolie ? Il y avait mon chat qui était sur mon bureau. Donc les yeux, c'est fini. Je vais maintenant passer à l'étape du blush. Pour le blush, je vais utiliser toujours du coffret Lolita Obsession. Donc c'était le Eyeshadow et Blush qui était en Lolita. Donc je vais simplement utiliser celui-ci pour être dans la continuité du maquillage. Un pinceau à blush. Je vais prendre celui-ci. Alors il est moins poussiéreux. Pas poussiéreux mais moins poudreux que les fards dans la palette. Alors je viens d'apprendre une leçon de vie. A mon âge, voilà. 27 ans. Après deux ans de chaîne de maquillage. Et puis... Des tonnes d'années de maquillage non professionnel. Je viens de découvrir qu'il ne faut pas de mettre de colle à faux cils noire lorsqu'on n'a pas un maquillage noir. Parce que là par exemple, j'ai mis la colle noire. Là. Et j'ai toujours un petit point de colle qui vient se mettre noire. Que je dois tout le temps enlever. Donc là, j'ai mis la claire et je n'aurai pas ce problème. Donc si j'ai un point noir, c'est la colle. Donc je viens mettre le fard Lolita sur mes joues. C'est pigmenté. Alors je vais estomper mon pinceau et je vais juste étirer ce que j'ai déjà mis. J'aime le blush. Mais... Parcimony. Il est très bien pigmenté aussi ce fard. En tout cas, sur les joues pour faire le blush, là... Je suis contente. Je vais juste disperser un petit peu. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors ce que je fais généralement lorsque j'ai un petit peu trop de blush, c'est que je viens prendre un fond de teint en poudre compact. je reprends un petit peu ma beauty blender, je viens juste taper un tout petit peu et je vais le bien fondre autour de ma zone ensuite donc pour le highlight je vais utiliser ma alchemist et je vais prendre le pink copal donc avec un pinceau à highlight comme ceci on vient juste taper un petit peu et on vient tapoter là où je veux et enfin pinceau aux lèvres, donc pour les lèvres je vais bien évidemment utiliser le lolita en everlasting les coups de lipsticks en glimmer veil mais vu que j'avais envie d'un... oula mais vu que j'avais on se calme la caméra, mais vu que j'avais envie d'un côté un petit peu dark donc je pense que je vais utiliser en base donc le witches en liquid lipsticks et le scully en lip liner et au centre je mettrai donc le lolita et je viendrai mettre par dessus en top coat le glimmer veil en lolita et donc maintenant que mon witches oui il est sec j'ai mis plein de l'air sur mon persil je vais prendre donc le lolita et je vais le mettre juste au milieu ça ne donne pas ce que je veux on ne voit pas assez donc je vais abandonner l'étape du lolita et je vais directement passer au guillemar veil je vais juste faire sécher vous avez vu ? ça va l'intérieur le portail rose oh j'ai peur j'ai peur j'ai peur donc je viens prendre mon glimmer veil et je viens mettre sur mes lèvres ça me plaît et bah je n'ai plus qu'à fixer me changer et je serai prête et voilà je suis prête la dernière touche mon parfum le scent and sinner plus précisément le sinner de chez Edwendy que j'aime par dessus tout et donc voilà c'est parti pour le close up et je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite après de tout ce que j'ai testé c'est parti donc voilà c'est tout pour cette vidéo grungy Saint Valentin Bloody Valentine donc que je vous propose parce que la Saint Valentin c'est un deux jours donc voilà qu'est-ce que je peux dire par rapport à tous les produits donc de la gamme Lolita que ce soit le premier paquet donc les lip liner les everlasting ou l'Equid Lipstick le Steady Kit Crème je l'avais déjà testé et de toute façon toutes les formules sont les mêmes donc je suis super contente et que ce soit le fard à joues et le fard à paupières franchement je suis super contente si il est toujours en solde et que vous voulez vraiment un moyen d'avoir efficacement toute la collection à pas cher il est à 60€ actuellement le coffret à vérifier si ça l'est encore mais à la base il était à 120€ donc il est à 160€ donc je n'ai rien à redire enfin les fards sont bons le rouge à lèvres est bon les rouges à lèvres liquides sont bons et les studi Kiss Crème sont bons enfin on connait la qualité de tous ces produits Kat Von D donc c'est pour ça que je ne vais pas plus m'étaler si on parle de la palette franchement franchement regardez là elle est magnifique que ce soit le packaging les fards oui ils sont tous mat il n'y en a pas un ils sont vraiment tous mat donc c'est la seule chose ce qui est très bien c'est qu'il y a un très clair et un très foncé sans aller dans le blanc ni dans le noir ça reste toujours dans l'harmonie de couleurs donc ça c'est ce que j'ai vraiment aimé parce qu'on peut vraiment travailler un look au total enfin c'est vraiment parfait mis à part le fait qu'elle soit un peu poudreuse mais sinon je suis toujours aussi contente enfin la marque Kat Von D voilà je l'aime je l'adore je la bénis je fais tout ce que vous voulez mais je le fais en tout cas ensuite donc c'est le Everlasting Glimmerveil donc en l'hôte enfin regardez il est trop beau avec le noir en dessous en plus c'est juste hommage que j'ai la petite peau qui soit sèche parce que ça fait un peu caca mais sinon enfin j'adore c'est la couleur Lolita avec des paillettes un peu roses un peu dorées enfin il est juste trop magnifique je l'adore je l'adore je l'adore et enfin le Inkway Liner donc il est vraiment très très bien donc c'est une pointe feute comme les autres la couleur est juste magnifique donc le seul petit bémol que j'ai dit c'est qu'il sèche très vite comme tous les autres Inkway Liner donc c'est un peu plus long à travailler mais après bon je vois qu'avec tout ce que j'ai repassé au final par dessus on ne voit même plus mon truc que j'ai fait au dessus mais ça permet de faire efficacement et rapidement plusieurs traits si on veut le juxtaposer et que la couleur est plus claire que celle de base et franchement la pigmentation est bonne et tout j'adore donc voilà c'est tout pour cette vidéo si vous avez aimé n'oubliez pas de me mettre un j'aime de vous abonner à ma page et de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos n'oubliez pas de me suivre sur Instagram avec le hashtag aléana le hashtag aléana.vegan et sur Tipeee parce que ça y est j'ai fait donc ma cagnotte Tipeee pour que vous mes abonnés puissiez m'aider moi petite youtubeuse toute petite démarrante donc voilà donc c'est ce lien-ci et je vous mets tous les liens en dessous de toute façon je suis super contente voilà donc on va le dire la colite la colite la collection Lolita de chez Kat Von D parfait donc sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine salut allez